Salut tout le monde, c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo sur New World, on est toujours sur la bêta, je vous propose d'avancer un petit peu aujourd'hui, en tout cas ce matin dans le jeu, vous voyez que mon personnage a changé et je ne suis plus sur le même serveur, j'ai rejoint le même serveur que le frérot Mac. On va commencer à le prendre en main pour qu'à la sortie, le jeu soit parfaitement dispo pour moi et que je sois capable de vous faire certaines vidéos dès la sortie, avant d'aller plus loin comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus qui aident au référencement de la vidéo, de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notif qui vous me rendent au courant dès que je pars en live, dès que je mets en lumière une nouvelle vidéo, vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. En description et clairement, New World sera du contenu disponible sur la chaîne à la sortie du jeu, je vais m'y mettre un petit peu plus, je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de varier un petit peu les plaisirs et de faire un petit peu moins de gacha, un peu plus de jeu également. Du coup, hop, et on est parti. Donc là, petite tenue à récupérer sur les toutes premières missions du jeu et on va Cet après-midi, ce sera un live normalement Dokkan, il est possible aussi que ce soit un live sur New World selon l'ordinateur, comment il supporte le jeu à l'heure actuelle. Ça, on le verra dans l'après-midi et puis, au pire, si on a le temps de faire un gros live, on fera peut-être et du Dokkan et du New World, on découvrira tout ça cet après-midi et voir ce qu'on fait. Ok, tranquillement, quand il y a des temps de chargement, ça risque de laguer un petit peu, on n'est pas au max du jeu en plus, mais on est sur une bêta, il faut aussi attendre si c'est le risque. Allez, on retourne in-game, donc là, on a atteint la colonie, on doit louer une chambre à l'auberge et le vieil homme qui criait à l'altération, on est parti. On va être plutôt le une dans la maison. Hop, hop. On ne peut pas... On est coincé, hop, on va ressortir, c'est pas grave. Bon, là, c'est pas très très fluide encore, tout n'est pas réglé in-game pour pouvoir vraiment profiter du jeu à fond, mais c'est pas grave. Ok. Bienvenue à la torche éternelle. Ici, nous vous réservons toujours un accueil chaleureux. Souhaitez-vous louer une chambre ? Faites comme chez vous. Oui, pas trop long. Voilà. Parler à Gladys et on va aller voir surtout le 2 d'abord, avant d'aller voir Gladys. Bon, le 2, je ne l'ai pas pour le moment. On va aller plutôt voir Gladys, pour commencer. Donc voilà, moi, perso, le jeu, j'aime beaucoup. C'est typique, le genre de jeu que j'apprécie et que j'aime jouer. Alors là, honnêtement, vous voyez des lags, je pense, avec OBS et le jeu. Pour ma part, c'est assez fluide sur mon PC, il n'y a pas d'énormes soucis. On va revenir voir Gladys. H de bûcheron en silex. On a des améliorations. Hop. On va se monter un petit peu les PV pour l'instant. Et maintenant, alors si on lui parle, elle va nous donner une autre mission. Ouvrir le comptoir, ouvrir l'abri de rangement. On va aller voir tout ça. Là, il y a un petit parchemin à lire. Abri de rangement. Effectivement, il y a ce qu'il faut. On a de la hache. On a de la cuisine. On a de la pêche. Du silex. De la peau. D'accord. Ça, c'est mon inventaire. Pas de soucis. On va aller ouvrir le comptoir, maintenant. Ça ne va pas être là. Le comptoir est à l'abri de rangement. Je ne m'attendais pas à une telle question de votre part. Évidemment que je lui plais. Le comptoir est par là. Ok. Donc là, on peut avoir du miel, des plumes. Je pense que c'est ce que les joueurs mettent en vente, tout simplement. Il faut qu'on est dessus. On peut choisir. Voilà. Clic droit. Puis clic gauche. On peut choisir ce qu'on prend. Ici, par exemple, les plumes. On peut en acheter une. Et puis derrière, on peut vendre aussi, nous, des petites choses qu'on aurait. Par exemple, qu'on ne voudrait pas. Si je veux vendre le croc d'animal. On va faire comme ça. Et on ressort. Parler à Gladys pour terminer la mission. Voilà. Là, on est réellement sur des petites missions de découverte. Encore un, du jeu. On vient d'arriver à la colonie. On découvre un peu ce qu'on peut faire. On va aller à Sylvia Hawks. Qui est loin, là-bas. Hop. On va y aller. Donc, on peut un courir en mode automatique également. Voilà. Avec le bouton égal. C'est ce qu'on nous montrait tout à l'heure. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à vous diriger. Mais sans rester appuyé. Ça peut être aussi sympa. On va aller dans cette maison-là. Alors là, je suis passé derrière. On va essayer de passer devant, surtout. Et là, on va appuyer sur une touche. Et le mode auto s'enlève. Ça, c'est plutôt intéressant. Hop. On peut faire des réserves. Donc là, on va aider la colonie. Exploiter les rochers. Récupérer de la pierre. Ça, c'est pas très compliqué. Le bois, tout ça, on l'avait déjà. Je l'avais farmé au début. Il m'en reste juste de la pierre. Bon, on va aller chercher de la pierre. On va passer à droite, à gauche. Voilà. On va sortir un petit peu de la colonie. Et puis, dès qu'on va trouver des rochers, on va les piocher. Voilà, il y a des rochers en bas. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. Là, ça va nous donner du silex. Ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Mais comme j'ai donné à la colonie, je reprends quelques-uns. Là, voilà. Rocher, eux. Et on n'a plus qu'à attendre. Alors, on pourra améliorer de façon à récupérer un petit peu plus de roches ou en tout cas un petit peu plus rapidement. Donc là, on va juste attendre que ça, ça se finisse. Voilà, 13 pierres. Il nous en faut 40. Donc, vous voyez, c'est comme tout MMO. Ce n'est pas des jeux qui prennent très peu de temps. Il va falloir prendre le temps. Et là, je ne peux plus courir. Je dois être lourd avec ce que j'ai récupéré. Regardez l'inventaire. Et je pense même que mon inventaire est plein, du coup. On va faire un truc. C'est que ça, on va aller le recycler. 70 sur 200. Maintenant, on peut refarmer. Donc, il y a la notion en plus d'inventaire qu'il ne faut pas se surcharger. C'est pour ça qu'il faut farmer, mais pas trop. Et après, vous pouvez stocker, comme vous l'avez vu au fur et à mesure. C'est un petit peu ce qu'on va cibler aussi, de pouvoir stocker. Hop, 11 pierres. Donc, on est à 24. Et là, voilà. Il est rechargé. Il est blindé. Par exemple, je ne vais pas utiliser deux haches. On peut recycler celle-ci. Bâton de feu, je vais le garder. Le marteau ne m'intéresse pas personnellement, donc je vais le recycler aussi. Voilà. Et on va continuer à chercher notre rush pour avancer dans nos missions. Tout est relativement guidé. Il ne va pas falloir s'inquiéter. Alors là, on est au début, on est dans la découverte. Mais au fur et à mesure, ce ne sera que des petites missions qui vont vous permettre d'évoluer, puis d'avancer dans l'histoire. et ainsi de suite. Voilà. Je vais aller un peu trop vite. Donc là, j'ai assez de place pour refaire un rocher. Voilà. On le fait. On va aller les ramener. On va terminer cette mission, puis on s'arrêtera là pour cette plus petite vidéo qui vous montre un petit peu le côté farm de ressources. New World, ce que c'est aussi de farmer dans un MMO et dans ce MMO en tout cas pour avancer dans l'histoire. Et aussi, il nous permet de récupérer quelques récompenses, quelques différentes ressources qu'on aura plutôt besoin après. Voilà. Le but, ce n'est pas de vous faire des grosses, grosses vidéos tout de suite. On attendra la sortie définitive du jeu pour tout ça. Là, on va aller. Le 2 est là-bas. Alors qu'on ne le voyait pas tout à l'heure. C'est pour fabriquer une table de tailleur de pierre, fabriquer une tannerie, fabriquer l'atelier de menuiserie. Et tout ça, en fait, va nous servir plus tard pour encore développer et notre colonie et surtout nos capacités. Là, voilà, par exemple, hop, la tannerie. On peut la fabriquer, on a ce qu'il nous faut. Hop. Hop. On peut continuer. Si on veut, on peut faire, hop, continuer à faire des ressources différentes. Et on va augmenter aussi nos capacités, là, par exemple, en tannerie, mais ça peut être en tailleur de pierre, ça peut être un petit peu tout ça. Hop. fabriquer du cuir brut, fabriquer à la table de tailleur de la pierre, des blocs de pierre. Ça, c'est ce qu'on va aller faire. Ici, menuiserie. On va aller fabriquer ce qu'il nous demande. Donc, je crois que c'était 4. Bonne œuvre. 144 en menuiserie. On voit que le niveau augmente. Bois d'œuvre, c'était 10. Donc, on va faire les 6 qui nous manquent. Hop. Ok. On quitte. Et fabriquer à la table de pierre. Alors là, il y a un petit parchemin à récupérer. Pensez à les récupérer à chaque fois. Je les lirai en off. Je ne vais pas m'embêter à les lire là pendant la petite vidéo. mais ça peut être des choses assez importantes. Là, du coup, on va passer à la table de pierre. C'est 10. Donc, on peut en faire 13. On prend. On met la 10. Et on fabrique. Et tout ça, ça va nous servir à apprendre des nouvelles choses, à faire des nouvelles choses. On est au début. Prenez le temps d'évoluer au départ. Ne vous précipitez pas. Un MMO n'est jamais un jeu où on va le plus vite. C'est un jeu où on prend le temps d'évoluer en général. C'est pour ça que c'est assez chronophage. On va aller ramener à Sylvia nos ressources. Il est là-haut. Il est là-haut. Tac, tac, tac. Réputation accrue. Dans le levant, on est passé level 3. Là, voilà. Fabrication d'armes, fabrication. Tout ce qu'on a au fur et à mesure. Des différentes missions. C'est pas mal. Une sacoche lourde. Hop, on y va. Et ça, ça va être les premières missions à faire, les premières choses à faire au fur et à mesure pour avancer dans le jeu, évoluer et avoir aussi des personnages qui puissent continuer dans l'histoire. Si vous voulez aller trop vite, vous ne pourrez pas. Et c'est aussi ce qui me plaît dans les MMO. C'est vraiment pour le temps de penser tranquillement un petit peu. Nous, on va s'arrêter là. Là, c'est en train de mal tourner sur le record. Mais c'est plutôt fort agréable. On a des informations disponibles. Je touche à un nouveau. Hop. Je terminerai cette lourde dans notre inventaire. Voilà. Pantalon de mousquetaire. Donc, il est vert. Ça veut dire qu'il est plus important que celui qu'on avait avant. Parfait. de mousquetaire. Fonderie. Les lingots d'or. Donc là, on a la fonderie. On a les lingots d'or. Donc ça, c'est une forge plutôt. La forge qui va nous permettre encore une fois de créer des armes en fer ce coup-ci et du coup de s'améliorer. Et la fonderie qui est ici qui va nous permettre de faire des lingots d'or. Et nous, on est sur des lingots de fer. Il nous en faut neuf pour commencer. En effet, car il m'en faut au moins neuf. On va continuer à fabriquer. On va faire 9-10 pour son fiche. C'est pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et on va quitter le poste. Une épée droite en fer. Donc vous voyez qu'en fait, le fer récupéré mis à la fonderie nous donne des lingots. Puis on va à la forge pour faire une épée une épée droite. Un espadon en fer. On va l'équiper. Et on reçoit. On n'a plus qu'à reparler à Kim. Et puis, on va apprendre les autres choses au fur et à mesure. Bien sûr. On va accepter. Puis on ira faire ça en off. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui sans faire une trop trop grosse vidéo sur New World. Vous avez compris que le jeu va être très 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 intéressant avec beaucoup beaucoup de choses à faire. Et ça va être plutôt plutôt cool. Sur ce, bien moi je vous laisse là. On se retrouve tout à l'heure pour le live. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada